Cette semaine, c'est la Ligue des Champions. Ce sont les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour rappel, les quatre matchs, on a Chelsea et Real Madrid. On a Naples à Céminan. Et le lendemain, c'est-à-dire le mercredi, on a Bayern de Munich contre Manchester City et Inter-Belfica. Alors, moi, parmi ces quatre matchs, je vais quand même en éliminer trois. C'est ce où l'écart est déjà de deux buts ou plus au match allé. Je préfère sincèrement trader au match retour en live un match plus serré, c'est-à-dire le match Naples-Milan. Alors, pour rappel, à l'aller, Milan a remporté ce match 1-0 contre Naples. Ça veut dire qu'ici, voilà, Naples part avec un but de retard. Il doit tout faire pour rattraper ce but si Naples veut se qualifier. Donc, logiquement, évidemment, on va observer vu que c'est du live. Et logiquement, on peut penser que Naples devra sortir absolument marquer ce but et que c'est un match où il pourrait y avoir des espaces. Alors, comme tu m'as entendu le dire, surtout ce que tu ne dois pas faire sur ce match, c'est donc Naples-Milan, c'est placer un pari pré-match. Parce qu'une fois que Naples et Milan vont rentrer sur le terrain, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Rien n'empêche Naples d'avoir, allez, je veux dire, un rythme assez calme en première mi-temps et de se dire, voilà, nous, on va tout faire pour inscrire ce but. Donc, arriver à 0-0 à mi-temps, inscrire ce but en second mi-temps et potentiellement aller en prolongation. Ça, on n'en sait rien. La seule vérité, ce sera sur le terrain. Et c'est pour ça que c'est intéressant de trader ce match en live puisque en live, tu vas observer les 15 à 20 premières minutes. En observant les 15 à 20 premières minutes, eh bien, tu pourras juger du tempo du match. Donc, c'est ça l'intérêt. C'est que voilà, là, on peut prendre des décisions en fonction de ce qu'on voit sur le terrain, effectivement. Alors, au niveau des marchés, quel est le marché le plus intéressant pour moi ? C'est l'over 2,5. Mais avant de te expliquer comment trader ce marché over 2,5 de la meilleure manière possible, juste pour info, tu dois savoir quand même qu'on a un match avec un favori parce que Naples est à 1,79 sur Orbitix et Milan est à 5,40 sur Orbitix aussi. Donc, on a pour le marché un match avec un favori et un outsider quand même, mais pour le match même. Pour la qualification, c'est Milan qui reste favori vu que Milan est coté à 1,80 pour la qualif et Naples à 2,24 pour la qualif. Ça ne me semble pas irrationnel, ça me semble assez logique vu que même si Naples est favori pour le match en question, eh bien, Naples part avec un but de retard. OK ? Donc, c'est comme partir avec un handicap. Ça me semble logique, surtout que Milan non plus, ce n'est pas une équipe qui est facile à battre non plus. Donc, d'autant plus que Milan a remporté le match à l'aise et a remporté aussi le match contre Naples en championnat, une semaine ou deux semaines auparavant. Donc, voilà. Ça, c'est pour moi au niveau du marché 1X2, de la qualif, je ne vois pas vraiment d'angle pour aborder ces cotes. Je ne vois pas vraiment de value dans ces cotes. Donc, ce qui m'intéresse le plus, c'est le BTTS ou l'Over 2,5. Le BTTS est coté, donc le BTTS, c'est les deux équipes marques, est coté à 2 sur OrbitX et l'Over 2,5 est coté à 2,10 sur OrbitX. Je vais m'intéresser à l'Over 2,5 qui est coté légèrement supérieur. Donc, on commence avec une cote pré-match à 2,12. Voilà, maintenant, c'est passé à 2,12 sur OrbitX. Donc, au-dessus de 2, donc assez bien, assez bien. Et alors, pour trader plus de 2,5 buts, eh bien, c'est en live, donc tu ne rentres pas avant le match. La première décision que tu dois prendre, c'est à la 20e minute. Peut-être à la 15e ou plus tôt, mais moi, je dis à la 20e minute, tu prends ta première décision de rentrer dans le trade ou pas. Premier avantage, c'est qu'au lieu d'avoir la cote à 2,12 pré-match, après 20 minutes, la cote sera peut-être à 2,50, 2,60, 2,70. Donc, plus intéressant, ça veut dire que pour le même profit, tu dois miser moins, tu dois risquer moins d'argent. Donc, ça, c'est tout bénef. Et ensuite, deuxième avantage du live, évidemment, de rentrer à la 20e minute, c'est que tu pourras observer les images si tu regardes le match, ou tu prends un petit de statistique si tu ne veux pas regarder le match. Mais en tout cas, tu pourras juger du tempo du match. Est-ce que les deux équipes attaquent, ont des occasions dangereuses, ont des tirs dans le rectangle, ont des face à face avec les gardiens ? Est-ce que tu vois que le tempo est élevé et que tu te dis, voilà, il y a sûrement un but qui va tomber en premier mi-temps ? Et là, c'est intéressant de rentrer alors dans l'over de 2,5. Ce qui est intéressant quand tu traies l'over de 2,5, c'est d'avoir un but en premier mi-temps. Donc, si tu rentres à la 20e et que tu as un but en premier mi-temps, c'est-à-dire entre la 20e et la 45e minute, tu as toutes les chances de rentrer dans ton trade, de faire passer le trade et surtout de faire un profit. Si tu n'as pas de but, ce n'est pas encore la fin du monde, mais il faut savoir que tu dois aller chercher trois buts en seconde mi-temps. Donc, ici, première décision, c'est la 20e minute. Est-ce que le tempo est élevé ? Oui, tu juges qu'il va y avoir un but, en tout cas, que c'est probable. On n'est jamais certain de rien. Que c'est probable. Eh bien, tu rentres dans le trade. Si pas, si le match est plat, n'hésite pas à ne pas rentrer dans le trade. La patience paye toujours. Donc, tu ne rentres pas dans le trade et rien ne t'empêche d'attendre encore jusqu'à la 35e minute pour rentrer dans ce trade. Évidemment, une fois qu'il y a le premier but, tu ne pourras plus rentrer dans cette fenêtre de temps. Tu devras attendre la mi-temps. OK, ça, c'est si un but tombe avant que tu rentres dans le trade. Si deux buts tombent avant que tu rentres dans le trade, tu peux complètement abandonner ce match et ce trade, évidemment. Donc, ici, si tu rentres à la 20e et que ton premier but tombe dans une fenêtre de 15 minutes, 20 minutes, ce qui est bien, c'est que tu pourras déjà faire un cash out positif. Tu pourras déjà gagner de l'argent. Donc, ça, c'est la grosse différence avec le pari pré-match. C'est qu'avec un seul but dans le trading de l'over 2,5, tu peux déjà gagner de l'argent. En premier match, il te faut trois buts pour remporter ton profit. Et s'il y a moins de trois buts, donc 0, 1 ou deux buts, tu perds ta mise. C'est noir ou blanc. Et sinon, il y a beaucoup de choses entre les deux. Et si jamais ton but ne rentre pas dans la bonne fenêtre de temps, c'est-à-dire dans les 15, 20 minutes, eh bien, qu'il tombe plus tard, là, évidemment, le cash out est toujours possible, mais sera négatif. Donc, c'est un cash out en perte qui est beaucoup moins que la mise. Mais je te conseille, moi, personnellement, de ne pas le faire et d'attendre le second but. Si lui tombe au bon timing, encore une fois, tu pourras leur faire un cash out positif. Donc, tu comprends bien qu'ici, avec un but, en trading live, avec un but ou avec deux buts, tu peux aussi faire un profit si le timing est bon. OK ? Donc, voilà. Ça, c'est... Je voulais t'expliquer rapidement comment tu peux trader cette over 2,5. Je te le réexpliquerai encore, mais en tout cas, je vais te laisser ma formation trading sportif dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien. Elle est gratuite. Tu la reçois. Et là, je vais t'expliquer beaucoup de choses et entre autres, une stratégie simple pour trader l'over 2,5 sur un betting exchange comme Orbitix ou Betfair, bref, comme sur un betting exchange parce qu'évidemment, le trading live est associé au betting exchange. C'est l'outil dont tu as besoin pour trader tes paris en live de manière très efficace avec des très bonnes cotes. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Donne-moi ton avis en commentaire si tu as une autre idée pour travailler sur ce match, pour tirer profit de ce match. Comme ça, tu partages avec toute la communauté et tu contribues à ajouter de la valeur à la communauté et n'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, je suis sûr que c'est déjà fait, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'aider à promouvoir mon contenu et de partager un maximum avec tes amis. Je te souhaite une bonne semaine, une bonne soirée de Ligue des Champions et un bon trade si tu trades ce match et tiens-moi au courant si tu as tradé ce match. Au revoir.